Et me voilà donc de retour toujours sur la Web TV du Salon CE, le rendez-vous des comités d'entreprise. Et cette fois-ci, j'accueille deux personnalités qui sont responsables des éditions législatives, à savoir Luc Péthorin, qui est responsable de la communication. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Dominique Leroux, qui lui est rédacteur en chef du magazine en ligne actuelce.fr. Alors Luc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique des éditions législatives, de la société en général et puis des produits phares ? Oui, alors en deux mots, je pourrais faire très très long. Ce qu'il faut retenir, c'est que les éditions législatives ont été créées il y a un peu plus de 60 ans sur une idée très simple. C'était de dire que c'est très compliqué de suivre tous les textes de droit, la réglementation qui est produite tous les jours. C'est très difficile de suivre, c'est très difficile de sélectionner, de commenter, de comprendre et d'appliquer. Donc c'est l'idée d'un avocat il y a plus de 60 ans de se dire « moi je vais faire ce métier-là ». Et depuis 60 ans, on est toujours nous aux éditions législatives sur le même concept, sur le même travail, de dire « on réunit tous les textes de droit sur un sujet, on les sélectionne, on les commente et on les rend compréhensibles pour ceux qui ne sont pas juristes ». Typiquement pour les comités d'entreprise, c'est tout ce qui concerne leur mission dans l'entreprise. Alors on ne va pas leur dire que c'est telle jurisprudence, telle circulaire ou telle loi. On va leur dire « dans tel cas, vous devez appliquer telle réglementation ». Vous êtes dans l'interdiction d'aller jusqu'à ce seuil-là dans un autre cas. Donc c'est très contextualisé. En fait, ce n'est pas à nous, juristes, d'imposer une certaine science, une certaine connaissance. C'est plutôt à nous d'essayer de formuler les questions de droit comme les CES les posent dans leurs bureaux, dans leurs entreprises. Donc s'ils ont un problème de bon d'achat, nous on répond bon d'achat, on ne répond pas circulaire ou jurisprudence. Si c'est une assurance pour un voyage, on ne va pas lui dire que c'est telle loi qui réglemente ça. Alors on lui dit « pour l'assurance de ton voyage, voilà comment tu dois faire ». Donc voilà, c'est le principe général des éditions isolatives. Et pour les CES, on a trois manières de faire cette production. Qui est dans un premier temps le guide CES, qui est là vraiment un guide. C'est un livre de fiches pratiques, vraiment basiques, qu'on comprend très très vite. C'est aussi quelque chose qu'on utilise en réunion de CES, qui est sur la table pour aller très très vite. On a un journal quotidien qui s'appelle doncactuelce.fr, qui lui est plus pour balayer toute l'actualité qui concerne les comités d'entreprise. Et tous les jours, Dominique en parlera tout à l'heure, mais tous les jours, il y a énormément de choses à dire. Et la dernière chose qui vient de sortir, qui est l'appel expert CE, qui est un service de renseignement juridique par téléphone. Pour aller un petit peu plus loin quand un comité d'entreprise a une question un petit peu délicate. Il a la réponse dans nos documentations, mais il a besoin d'être réassuré. Il a besoin d'être confirmé dans les décisions qu'il a amenées à prendre. Donc voilà, avec ces trois services, on répond normalement aux besoins des CES. D'accord. Et sur le service d'experts, donc c'est des juristes qui sont joignables ? Et comment ça se passe ? Voilà, c'est des juristes qui sont... Il faut déjà être abonné chez nous, soit au Guide CE, soit Actuel CE. Et en complément de cet abonnement-là, ils ont une option pour pouvoir appeler des juristes 5 jours sur 7 de 9h à 19h, à une demi-heure près, pour aller jusqu'au bout de leur démarche, de leur réflexion. D'accord. Merci beaucoup. Donc on passe maintenant la parole à Dominique. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous êtes rédacteur en chef du magazine Actuel CE.fr. Alors pouvez-vous nous parler un peu de ce magazine et puis déjà de sa périodécité ? C'est un quotidien. Donc il y a des choses au quotidien à dire sur les comités d'entreprise. Oui, Actuel CE existe maintenant depuis 3 ans. C'est un quotidien en ligne, donc exclusivement sur Internet. Et on part. Notre vocation, c'est de partir des préoccupations quotidiennes, concrètes des élus. De quoi aujourd'hui a besoin un élu ? Quelles sont ses préoccupations ? Comment doit-il agir face à l'employeur ? Comment doit-il faire respecter ses droits ? On n'est vraiment pas une revue juridique, on est une revue très pratique. Et nous partons vraiment des préoccupations quotidiennes des élus. D'accord. Est-ce que vous avez également des animations là sur le stand pour présenter ce journal ? Des choses auxquelles on pourra inviter les élus à venir découvrir sur votre stand aujourd'hui ? Alors, les élus peuvent venir nous voir. Nous sommes sur le stand B28. Ils peuvent venir. D'ailleurs, ils pourront voir à quoi ressemble le guide CE. Et surtout, ils pourront consulter en ligne Actuel CE sur notre stand. Il n'y a aucun problème. Ils pourront voir surtout la richesse du contenu éditorial. Tous les jours, nous produisons un journal en ligne qui comprend à peu près 5 articles. Et ces articles sont archivés. Donc les gens peuvent le retrouver. Nos lecteurs peuvent le retrouver grâce à un moteur de recherche. Et donc ça, ils pourront venir le voir sur le stand. Donc j'imagine que c'est un système d'abonnement. Et une fois qu'on est abonné, on a accès aux archives, à toutes les archives. Alors, Actuel CE fonctionne effectivement sur abonnement. Donc tous les jours, nos abonnés reçoivent un mail. Donc en fait, c'est une édition. C'est un journal en ligne qui comprend 5 à 6 articles par jour. Effectivement, dès l'instant qu'on est abonné, on reçoit ces éditions. On peut consulter toutes les archives en ligne. Donc depuis 3 ans, on a énormément d'articles et de sujets qui ont été abordés. Autre point fort d'Actuel CE, nos abonnés peuvent consulter tous les documents que nous remettons à nos abonnés. Dès qu'on parle d'un texte, d'un projet de loi, qu'on va parler d'un accord d'entreprise, nous donnons tous ces documents. Et donc ces documents sont en ligne gratuitement pour nos abonnés. Enfin, dernier point fort quand même d'Actuel CE, c'est que ça constitue une communauté des élus. Donc les élus peuvent nous poser des questions, peuvent surtout échanger entre eux sur leurs préoccupations quotidiennes. Est-ce que je peux imputer telle défense sur mon budget de fonctionnement ? Comment faire respecter mes droits vis-à-vis de l'employeur ? Est-ce que l'employeur peut m'imposer tel point à l'ordre du jour ? C'est autant de questions pratiques que nous abordons, nous, dans l'Actuel CE. Et c'est des questions qu'ils peuvent nous poser à nous et surtout échanger entre élus. D'accord. Et donc nous faisons aussi également énormément d'interviews d'élus, ce qui fait que les élus peuvent voir un petit peu ce que les autres font dans leur entreprise. C'est vraiment un forum d'échange actuel CE. C'est vraiment ça. C'est créer une communauté entre les élus pour qu'ils puissent d'une part s'informer et surtout échanger entre eux. Et justement, est-ce qu'il y a un relais de cette communauté via des forums, des forums questions qu'on peut trouver sur les sites des éditions législatives ? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de relais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette communauté au sein d'Actuel CE. C'est-à-dire que les gens peuvent nous poser des questions, elles peuvent déposer des commentaires et échanger entre eux, se répondre. D'accord. Et il existe aussi un bloc CE où les gens peuvent venir communiquer. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous pouvez nous rappeler votre stand, le numéro de votre stand ? Le stand, c'est B28. D'accord. Donc, on vous invite sur le stand B28 pour en découvrir un peu plus sur les éditions législatives. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve d'ici quelques instants pour une première édition du JT d'aujourd'hui. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.